Tension politique au Cameroun, Cabral Liby dénonce un complot contre sa candidature présidentielle pour 2025. Salut à tous les passionnés de politique et de sport au Cameroun. Ici, on décrypte l'actualité avec passion et objectivité. Abonnez-vous pour des débats animés et des analyses pointues. Rejoignez-nous pour une expérience enrichissante à chaque vidéo. On commence. Tension politique au Cameroun, Cabral Liby dénonce un complot contre sa candidature présidentielle pour 2025. Dans les arcanes politiques du Cameroun, une bataille de leadership fait rage au sein du parti camerounais pour la réconciliation nationale, PCRN, mettant en lumière des divisions profondes et des manœuvres aux enjeux majeurs. Le dernier épisode de cette saga politique complexe a émergé avec l'exclusion controversée de Robert Kona du PCRN, suscitant des accusations de complot dirigées contre Cabral Liby, député et figure émergente de la scène politique camerounaise, qui envisage de se présenter à l'élection présidentielle de 2025. Le conflit entre Cabral Liby et le ministre de l'administration territoriale, Paula Tanga N.J., s'intensifie à mesure que les tensions politiques montent. Le 27 mars 2024, Paula Tanga N.J. a émis une correspondance adressée au secrétaire général du PCRN, Boubakary Massardine, contestant l'exclusion de Robert Kona du parti pour violation des statuts et défauts de qualité. Cette décision a été prise par la commission de discipline du Bureau politique national, mais le ministre de l'administration territoriale a contesté cette exclusion, affirmant que Robert Kona demeure un membre du PCRN, semant ainsi le doute sur la légitimité de l'exclusion. Des voix au sein du PCRN, telles que celles de Nouran Foster et d'Anne Féconde-Noah, ont confirmé l'exclusion de Robert Kona, mais le ministre à Tanga N.J. continue de contester cette décision, alimentant ainsi les soupçons d'un complot politique orchestré pour entraver les ambitions présidentielles de Cabral Liby. Dans une réaction véhémente diffusée par STV, Cabral Liby a vivement dénoncé les ingérences du ministre dans les affaires internes du parti, argant que la loi ne donne pas autorité au gouvernement de se mêler des décisions prises par un parti politique quant à ses membres et ses règlements internes. De plus, Cabral Liby accuse ouvertement Paul Atanga N.J. de chercher à saboter sa candidature à l'élection présidentielle de 2025 en usant de manœuvres politiques douteuses, visant à le discréditer et à le marginaliser au sein du PCRN. Ce conflit expose les failles du système politique camerounais et soulève des questions sur l'indépendance des partis politiques et l'intégrité des processus électoraux. Alors que le pays se prépare pour l'élection présidentielle de 2025, ces tensions politiques pourraient avoir des répercussions majeures sur le paysage politique national. Pour rester informés sur les développements de cette affaire et sur les actualités politiques les plus importantes au Cameroun, abonnez-vous à la chaîne Audience Cameroun. Restez connectés pour ne rien manquer des événements qui façonnent l'avenir politique du pays. Merci chers auditeurs d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Pour rester informés sur toute l'actualité, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour encore plus d'informations et d'actualités à venir. Merci.